Salut tout le monde, c'est Tanya. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de l'éternel sur comment crafter un équipement violet. Donc ici j'ai un petit tableau qui montre un peu la puissance d'un équipement. Dans la puissance ça va être soit l'attaque pour une arme ou soit la défense pour une armure. Alors c'est en fonction du blanc, de l'équipement blanc. Donc un équipement blanc va être entre 90 et 110% de la puissance qu'il peut avoir. Or, vert entre 100 et 120%, bleu entre 115 et 135%, violet entre 138 et 162%, donc c'est très intéressant. Orange entre 120% et gold 140 à 160%. Donc pour l'orange et le gold je vais faire un autre tutoriel plus tard pour comment les crafter un fait plutôt deux autres tutoriels. Un jeu pour chacun. La particularité du violet qui est un peu dommage par contre c'est que sa durabilité est réduite de 1 demi. Donc mettons qu'un équipement a une durabilité de 100, un équipement bleu a une durabilité de 100, le même équipement en violet va avoir une durabilité de 50. Donc c'est un peu dommage. Et les oranges n'ont pas de durabilité donc ils sont incansables. Donc ça c'est assez bien. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le violet. Alors pour crafter un équipement violet, il va vous falloir du cristal de corail qu'on peut obtenir dans la boîte mystique. Donc vous ouvrez la boîte mystique. Et vous allez dans la fonction désassembler. Et vous mettez un équipement. Une pièce d'équipement que vous voulez désassembler donc que vous n'avez pas besoin plus tard parce que la pièce va disparaître. Et ici vous avez un cristal brandant objet rare 2. Donc vous allez soit obtenir du cristal de corail ou du cristal d'ombre ou les deux. Et en tout vous allez en avoir deux. Donc je commence et j'ai obtenu deux cristaux d'ombre plutôt. J'aurais pu avoir aussi un cristal de corail, un cristal d'ombre ou bien deux cristaux de corail. Ensuite, vous allez avoir besoin de cinq équipements bleus du même niveau et de même type. Donc mettons là j'ai cinq bottes. Mais ça fonctionne aussi avec cinq plastrons pas forcément. Mettons là c'est deux robes de protection et trois armures lourdes ensemble, ça fonctionne très bien. Donc si je les mets les cinq ici et je fais, on va dans Fusionner et Transformer, vous avez besoin de cristal de corail. Et c'est 15% de chance de réussite sauf que si vous n'avez pas, si ça ne fonctionne pas vous allez juste perdre les cristaux de corail et pas tout. Donc là j'ai eu de la chance, j'ai eu mon habit. Et ce qu'on va faire, regardez, je vais vous montrer, on va recommencer avec les bottes, défense de 100, 94, donc le maximum c'est défense de 100. Si je fais commencer, la défense est de 116, donc ça augmente un peu la capacité tout de même. On va ensuite s'intéresser à la fonction reforger. Donc vous allez avoir besoin de votre pièce d'équipement, vous voulez reforger. Ça peut fonctionner avec les objets violets, bleus, enfin ce que vous voulez. Vous mettez, mettons moi ici, je vais mettre ça, ça me met défense plus 116, force plus 3, sagesse, chance, esquive, d'autres critiques et d'autres critiques magiques. Ça ne m'intéresse pas ces stats-là. Je mets des cristaux d'ambre. Encore une fois c'est 50% mais vous perdez juste les cristaux d'ambre si ça ne fonctionne pas, vous en avez besoin de 6. Et donc vous vous souvenez de ces stats ici. Et maintenant j'ai de l'intelligence, de la sagesse, de la chance, de l'esquive et ainsi de suite. Ça ne m'intéresse pas encore. Je peux recommencer évidemment. Et vous pouvez recommencer jusqu'à ce que vous ayez ce qui vous intéresse. Donc c'est déjà la fin de ce tutoriel, c'était assez court. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. C'était Tania, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada